Après l'effort, le réconfort. C'est le résumé que l'on pourrait faire de l'année passée par Laurent Delahousse. Le journaliste a décidé de faire une pause après avoir enchaîné les JT sur France 2 durant la saison. Mais pas question de se reposer seul. Le présentateur, qui fêtera son 51e anniversaire le 30 août prochain, a quitté la région parisienne pour le sud de la France en compagnie d'Alice Talioni. Sur son compte Instagram, l'actrice de 44 ans a partagé une photo du Mont Ventoux, située au sein de la région de Provence-Alpes-Côte d'Azur. En attendant le Tour de France, a-t-elle écrit en légende de son poste, une image, cette fois-ci de nuit, qu'on a pu retrouver sur le compte de son chéri avec cette légende, le Ventoux attend le Tour de France. Orage du soir. Les chefs d'une famille recomposent et aident depuis 2014. Les deux personnalités sont en couple. Pour rappel, Alice Talioni avait connu les joies de la maternité avant cette rencontre. Elle est la maman d'un garçon, Charlie, née de sa précédente relation avec Jocelyn Kivrin, acteur décédé en novembre 2009. Le présentateur de l'émission 19h le dimanche a eu deux enfants, deux filles, Liv Hélène et Sacha, de sa relation avec la journaliste Florence Kieffer. Ensemble, ils sont les parents d'une fille née en février 2016, soit née d'un garçon lino, née fin 2019. Ce n'était pas tellement un rêve, c'est juste que je le sentais, depuis toujours, avait dit au magazine Femina, la comédienne que l'on verra dans le film Fantasme de David et Stéphane Funkinos sur son désir d'avoir une grande famille. « Je suis toute petite que je voulais des enfants. De toute façon, je suis très maman dans la vie, je ne l'ai pas découvert avec mes enfants, avait-elle dit l'année dernière. Je ne saurais pas vous dire quel type de maman je suis, mais je m'épanouis infiniment en tant que mère et j'aime profondément ça. » A voir également, en plein direct dans une émission spéciale élection, Laurent Delahou s'explose, grosse tension sur France 2. La rédaction n'a lire aussi à de blog test. Sous-titrage Société Radio-Canada